Comment faire un oeuf parfait pour un sandwich à base de deux ingrédients? Qui vont servir de moules finalement. Oui, carrément. Parce qu'on ne veut pas que l'oeuf s'étende et qu'il y ait une belle forme. Par exemple, pour un muffin anglais ou quelque chose comme ça. Exact. Alors, vous pouvez choisir. Alors, on a pris l'oignon ou encore le piment, façon que vous voulez. C'est pour ceux qui ont peur de la laine, le ciment. Exactement. Alors, on a chacun notre mission. Oui, on y va. Notre oeuf et moi j'ai le piment, toi tu as l'oignon. On met ça ici, on a mis un peu de beurre dans la peau. Alors, le but c'est de casser l'oeuf pour qu'il rentre là, dedans. Dans le moule. Ah oui, il est allé un peu... Oh, il est supposé de ne pas déborder. Parce que peut-être qu'il n'est pas coupé droit. Ne quitte pas, petit oeuf, s'il te plaît. Alors, on voit que l'oignon, c'est peut-être plus facile. Oui, bien, surface plus régulière. Fait que là, on va laisser cuire et on va voir le résultat. En quelques minutes. Alors, Fanny, on a le résultat final. C'est beau, hein? Finalement, on est quand même très satisfait. Le piment est un peu plus irrégulier. Fait que ça a sorti un petit peu. Mais après ça, on peut couper ce qui sort sur le côté. L'oeuf, c'était vraiment parfait. Oui, avec l'oignon, c'est plus simple, plus facile. Puis honnêtement, ça s'embarque avec un bagel. Ça serait génial. Ça serait parfait. C'est le même format. Oui. Alors, le tour est joué, voilà!